www.médiamosaïque.com Je suis devenue, maintenant je fais aussi la gestion de personnel, mais je représente aussi la banque au niveau des dons corporatifs de la Banque Nationale. Alors les dons que la banque remède aussi à la communauté, alors c'est devenu nécrogène aussi. Dans mes multiples fonctions à la Banque Nationale, dans le passé, j'avais occupé d'un poste de coordonnatrice aux dons et commandites. Par la suite, j'ai fait un poste et je me suis occupée de tout l'engagement social des employés de la Banque Nationale. Et aujourd'hui, bien sûr, les quatre dernières années, je me suis occupée de toute la philanthropie au niveau du Président. Et maintenant, ça s'assemblait, dans le cadre de tout le débat des changements à la Banque Nationale, ils ont fusionné la philanthropie corporative avec la philanthropie au bureau de la Présidence. afin de créer une meilleure image et une meilleure coordination de tout. Parfait. Et aujourd'hui, avec ce nouveau poste-là, je deviens gestionnaire, c'est-à-dire que je fais aussi la gestion d'employés. Moi, j'ai commencé à la Banque Nationale comme caissière. Après caissière, j'ai eu l'opportunité de commencer au siège social comme une analyste, une analyste en stratégie de marché et clientèle. Après caissière, j'ai pu aller comme coordonnatrice aux dons et commandites, puis aux événements, puis aux relations publiques, après au bureau de la Présidence. Et finalement, mon parcours m'a permis, en effet, je crois, d'occuper ce poste. Moi, je crois que c'est important, comment dire, d'occuper un emploi qui nous passionne. Et quand on occupe un emploi qui nous passionne, ça devient qu'on met toute notre énergie, notre passion, le fait de vouloir donner davantage aux tâches qui nous ont été données, puis de se dépasser, même dans le cadre d'un emploi. Moi, j'ai eu cette chance, cette chance que la Banque Nationale m'a donnée. Et il ne faut pas hésiter de, comment dire, de poursuivre un rêve, tant personnel que professionnel. Et c'est ça, et peu importe le temps que ça peut prendre, ne jamais lâcher, persévérer, parce que la persévérance, le travail acharné, fait en sorte qu'éventuellement, on atteint aussi, comment dire, son désir. Et moi, je suis très, très heureuse, très honorée de cette confiance. Cette confiance, le fait que mon employeur reconnaisse, comment dire, mon expertise en philanthropie et en engagement social. Pour mieux comprendre notre univers et une humanité de plus en plus nuancée, toute une équipe de spécialistes de l'information vous offre des vues panoramiques ou microscopiques de ce qui fait l'actualité. Un simple clic.